Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être des nouvelles de mes cochons d'inde Plus évolution des bébés, plus on va dire ma routine, je vais appeler ça routine tout court Alors voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire, vu que la routine ça change de mes habitudes Vu que je la fais jamais jamais On va commencer par ma routine et après des nouvelles de mes cochons d'inde Là il y a Elvis qui est attaché avec son harnais que j'ai retrouvé En fait c'est pour pas qu'il s'échappe vu que Elvis, si je le laisserais tout seul, il pourrait se barrer et tout Et vu que j'étais en balade, j'en ai profité pour l'attacher à sa petite corde et tout Comme ça il reste YOLO devant Et au cas où il y a un autre chien qui passe vu que j'ai pas de portail, j'ai pas envie qu'il y ait de bagarre et tout Voilà, c'est plutôt pas mal On va commencer tout de suite par ma routine cochon d'inde Alors après je vous ferai bien sûr ma routine perruche, lapin et tout Alors pour commencer, dès que j'arrive dans mon bâtiment Je leur donne des extrudés et du foin Et l'eau bien sûr Alors je vais vous montrer vu que j'ai commencé un petit peu Alors voilà, vu que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps Là j'ai nettoyé la gamelle, faut que je rajoute de l'eau comme ça je vous montrerai Là j'ai mis les extrudés et l'avoine ou l'orge Oh femelle cochon dinde Alors l'avoine et l'orge c'est quoi ? Bah c'est ces petites graines là Attendez je vous trie un peu Voilà Alors ma grand-mère m'a passé 25 kilos C'est pour ça que je leur en ai donné, j'en donne aussi à mes lapins Alors c'est dans la catégorie céréales mais c'est des céréales pas du tout grasses pour vos animaux Enfin pour vos rongeurs En fait c'est vraiment parfait, c'est pas comme le blé et le maïs Qui sont tout poussiéreux et vraiment plein de graisse etc Or voilà, Saphira qui vient test et tout Or voilà, l'orge et l'avoine c'est très très bien Euh voilà, moi je conseille si vos animaux sont un peu difficiles et que voilà De mélanger avec leurs extrudés Alors là ils ont leurs extrudés cochon dinde Oula je le fais tomber c'est super Là et puis bah là, comme ça Et là c'est leur gamelle d'eau que j'ai toutes nettoyées et tout Les traces c'est normal, c'était d'avant comme vous pouvez voir, bah ça part pas Alors voilà, je vais mettre de l'eau dedans Alors voilà, je vous montre en live, c'est mignon Alors là il y a l'eau Voilà qui est bien clair, que j'ai pris du robinet et tout, au calme Et après, hop, je remplis bien en rabord, vu que mes chônes elles boivent énormément Bon vous avez vu un petit peu la binkage J'ai bien le glute Or voilà, je commence par ça Après là j'ai deux bananes, euh voilà, c'est en petites friandises, vu que c'est très sucré Euh sinon tous les jours je leur donne de l'herbe, voilà, mon seau entier que je vous disais Faut que je le remplis bien en rabord et tout, pour qu'il y en a vraiment pas mal Là j'ai pris quelques fleurs pour les femelles, pour leur faire des petites friandises comme ci, comme ça Ensuite, bah là c'est la gamelle des mâles qu'il faut que je donne Ensuite, faut que je donne à manger à cuivre L'eau c'est déjà fait et le foin c'est déjà fait Alors bah je vais vous montrer le foin Alors pour les femelles, je me suis aperçu que dans le râtelier, elles ne mangeaient absolument pas le foin Il était toujours là et tout Alors bah ce que j'ai fait, je le mets par terre Et comme ça on peut voir que ma troupe de chônes le mange beaucoup plus facilement Après cuivre, et bah il est là Alors c'est ici et sa cage Parce qu'il a eu deux mois Plus maintenant, je sais pas, huit jours peut-être Et puis il commence à un peu chercher les femelles et tout Alors pour éviter la reproduction et la consanguinité etc Bah je le sépare Et il va très bien Ensuite ici, bah il y a Mon blackie que j'ai mis ici Vu que je trouve que c'est vraiment cool Comme ça il peut voir les femelles aussi etc Tout est parfait vu qu'il est encore tout seul Pour le moment vu qu'après il va aller avec cuivre et le petit bébé à sa fille Alors bah voilà, je vous montre son environnement J'ai nettoyé son eau Je lui ai rajouté des grains et du foin Il reste plus que l'herbe et un bout de banane Au calme Là c'est l'espace des filles Et là c'est les mâles Alors ils ont encore de l'orange d'hier Vu qu'eux ils mangent pas vraiment beaucoup l'orange Alors ils ont leur gros tas de foin Que je vais foutre Enfin je vais mettre de l'herbe au dessus aussi Alors voilà Et ils ont Voilà plein de trucs Alors ce qu'il faut savoir Avec les mâles consanguinités C'est mieux de les mettre par terre le foin et tout Dans un quart comme moi Comme ça ça évite les bagarres De foin etc Qui se piquent de la bouche et tout Alors voilà c'est plutôt pas mal Et là je leur ai rajouté de l'eau Mais ils ont déjà foutu un dawa Pas possible dedans Alors voilà à peu près mes malous Là on a zephyr Chamallow Bruni Bounty Vous ferez leur nouvelle après bien sûr Et voilà aussi Suivis gestation et tout et tout ça Là il reste un bout d'orange Que j'ai oublié d'enlever C'est parfait Alors voilà ce que ça donne à peu près Ensuite Bah là elles sont à fond Dans le foin et tout Alors bah je vais rajouter Là j'en ai mis Alors moi Pour mes 4 mâles Je leur mets environ Ouais tout ça Voilà C'est un peu graines à volonté Chez moi Pourquoi ? Bah parce que Les cochons Je trouve qu'ils sont Enfin c'est assez fragile et tout Et les miens ils sont Pas super gloutons Alors je mets la gamelle ici Alors voilà Je préfère leur mettre A volonté et tout Après je secoue les cabanes Pour enlever Tout ce qui est résidu dessus et tout Là il y a leur gros tas de foin Après les mecs Bah je leur ai mis Ça Alors ouais quand je mets du foin J'en mets un peu partout Voilà Alors voilà ce que ça donne Quand ils mangent le foin Ils adorent Absolument le foin C'est un truc de malade Alors voilà Après là il y a leur dodo Et je vais leur mettre Un nouveau dodo Encore Alors Saphira qui va manger Les extrudés et tout Alors voilà Ils sont pas trop fans C'est pour ça que je leur en laisse Et on voit après Là genre il y a le pain Des poules qui est tombé C'est parfait Voilà genre je fais ma petite réserve de pain Aussi pour Les souris en friandises et tout Voilà vu que les souris c'est omnivore et tout Si vous le savez pas Alors voilà Je vais prendre les fleurs Et on va les donner aux filles Alors raisonnons pas souvent des fleurs Parce que bah voilà Ah là-bas il y a le petit mec Ah Saphira qui est là-bas Non Hop Aura Aura est là Ah Saphira la grosse gloutonne Et ici Pfff t'es grave Regardez-moi cette ventre sur patte Or ouais elle est toujours grosse Ça ça change pas C'est une grosse dinde Or voilà là ça mange Des fleurs Il y a la petite paprika qui est là-bas Ici là Ouais je l'ai appelé paprika Regardez Les bébés Ils rentrent avec Blackie Parce qu'ils passent par les mailles Bon alors en fait ils passent Ils repassent Ils passent Ils repassent Mais Blackie il est super gentil avec eux Regardez hop Ils font que ça Ils passent Ils repassent Je crois que c'est Love Qu'on a pas eu Tu veux pas partager avec Love Non Et au final c'est Saphira qui le mange Love tu t'en fous Tu préfères le foin Ouais En fait je crois que c'est Love Qu'on a pas eu Elle dégage un peu sa fille Maintenant Parce qu'elle est sevrée depuis longtemps Et son petit mec il est là Et ma grosse dinde est là Alors voilà Après Wouh Elle me fonce dessus Après je vais couper la banane en plusieurs morceaux Voilà Avec mon couteau Qui est Ici Voilà Alors si vous êtes jeune Faites attention avec les couteaux Je veux pas que Vous avez des doigts en moins Regardez écoutez Elles sont totalement habituées ces meufs là Alors les poules Elles chantent et tout Parce que Les femelles Elles sont en train de pondre C'est parfait tout ça Voilà je coupe ça ici Juste fait Regardez moi ça En mode On veut à manger Et après je leur donne à la main Comme ça Alors ça dépend lesquels cochons Parce qu'il y en a Que je leur donne à la main Je fais attention parce que Saphira elle chic Quand elle a pas ce qu'elle veut Voilà Ou sinon je leur mets sur le petit plateau là Voilà Bon après elles le mettent par terre C'est ça qui est chiant Euh Normalement je les mets dans une assiette Mais mon assiette elle est sale à mort Alors bah je peux pas trop la mettre dans l'assiette en fait Après on va donner au malou Là je n'ai donné qu'à deux Mais les autres en auront Genre là c'était On a peur on va se cacher Alors que c'est un peu dègue la banane Parce que bah Ça te splat sur les doigts et tout Merci bien au revoir Allez tenez Tenez les garçons Pfff c'est tout le temps ça genre Et après ils mangent tous les deux En mode On se la partage c'est mignon Voilà voilà Alors au revoir elle a toujours pas compris à sa vie Que les bananes ils étaient là bas en fait Bon on va On va l'aider un petit peu parce que bon Pauvre petite Regardez Mais Au revoir c'est un truc de malade comment elle bouffe Bah après je comprends Elle est gestante la pauvre Hop et après Love Aurore Aurore tiens Tiens là Regardez moi ça On en a pas eu assez Hashtag lol Mais Love elle en a pas eu s'te plaît Et paprika aussi Et topaz aussi Regardez je lui ai appris debout elle Debout Oui Love Ouais vas-y Regardez moi ça Bah après elle élève des bébés encore Alors bon Et le pire c'est qu'elle laisse Ici hein Mais c'est n'importe quoi ces femelles channes En mode on les laisse Mais on s'en fout des autres Tiens Oh mais c'est tout deg maintenant Elle s'en fout hein Deg ou pas elle le bouffe Après on va en donner aux deux autres Ouais je fais pas de coupure la vidéo Elle a l'air d'être enfouillée total Mais bon Tiens Black Black Alors en Blackie je lui mets juste devant Regardez sa tête blanche Euh sa tête noire Il me tue ce cochon là Et là on va aller voir mon petit chuchu d'amour Alors voilà Saphira t'en as plein partout Et tu oses Me faire comprendre que tu n'en as pas Oh là là Cuivre 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 on est Oh il est là mon petit cuivrouille Regardez moi ça Alors il a eu un petit bobo Mais ça se règle Tiens mon cuivrouille Cuivre Tu fais pas le timide là Tu fais des petites pierouettes T'es content T'es content mon cuivre Oui cuivre est content Cuivre T'es là Oui t'es là Mais vas-y cuivre Bonjour ta tête Alors ouais il va faire le petit Tug Life après Regardez Cuivre En mode j'ai du foin Je ne veux pas montrer ma tête Il fait sa star là Et oh Tata Saphira et tout Ils font pas ça C'est plutôt Mamie Saphira d'ailleurs Tata Love et tout Il gosse Il sale gosse Voilà il est là cuivre Cuivre ou nez Ouais vas-y C'est le gars timide Tu te dirais rien Cuivre Regardez moi ce timide Normalement tu viens là devant moi Pour me faire un bisou et tout Viens cuivre Regardez N'importe quoi section Vas-y me mange pas les doigts Saphira Or oui Saphira Ah en fait elle te lèche et après elle est en mode Tu ne m'as pas donné ce que je voulais Et après elle est chic En mode au calme Or je vais en donner un cuivre Là il y a Elvis en mode Je suis tout seul Et après il n'aura plus que l'herbe Désolé Ah bah la cuivre comme par hasard il va manger et de son mauvais profil Hop Alors ouais il a pas vraiment de gamelle mais c'est suffisant vu qu'il est tout pitié Hop et après le reste je le garde Alors voilà Hop cuivre il s'est pété Mocha Saphira Saphira Genre maintenant quand je dis Saphira Tout le monde croit qu'il s'appelle Saphira Truc de malade Alors et en dernier Je leur donne l'herbe Alors l'herbe c'est gros big ta au milieu Hop Et c'est pas fini Hop Environ ça par jour Et après je vois ce qu'il me reste et je leur mets encore C'est bien comme ça on voit tout le monde Hop J'essaie de pas les effrayer Après avec les bébés c'est un peu compliqué Alors ensuite bah pour mon petit bébé là Je lui en donne bah également on est d'accord Alors lui je lui donne environ ça Parce que Il est tout seul et c'est pas vraiment un gros glouton en fait Il mange mais il en laisse après pour demain et tout Enfin un peu son tri Alors là hop j'en reprends encore Ouais il y a quelques racines mais c'est pas trop grave Hop Vous voyez Oula j'en mets partout comme d'habitude Mais de toute manière après je me dis tous mes autres champs ils vont y aller En mode c'est la fête Hop voilà Et après les mâles Je positionne le seau ici Et c'est un peu la fête Regardez vous les entendez Et là boum je balance ça là bas J'adore 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 Ah oui et moi mes mâles ils sont chelous ils vont dedans Ils font n'importe naouac Alors voilà après comme tous les jours je balance L'herbe là bas Hop On dirait qu'ils en ont beaucoup plus que les femelles mais non Et après il en reste toujours pas mal au fond Et j'en re-remets aux femelles Hop là Voilà Et après bah il me reste encore des grains De l'eau et tout hein Mais ça c'est pour les jours qui vont arriver plus tard Alors voilà ce que ça donne quand je nourris mes cochons d'Inde Après bah je vais passer aux nouvelles d'eux hein Parce que bah ils sont tous ici En mode c'est la fête Voilà Alors je les nourris comme ça tous les jours A part les fruits et les légumes ça change Alors tous les deux jours ils ont de l'orange pour la vitamine C Voilà c'est tous les deux jours que je leur donne Moi je fonctionne comme ça et ça marche très très bien Alors voilà tous les deux jours ils ont de la vitamine C Tous les jours ils ont de l'herbe Et dès que je vois qu'il n'y a plus trop de graines Ou que c'est plus que des mauvaises etc Je leur change leurs graines Tous les jours je nettoie l'eau Tous les jours ils ont du nouveau foin Et après bah quand c'est le grand nettoyage Je nettoie les dodo et tout Vu que voilà Ils font pas trop caca là Ça passe crème Alors voilà On va passer aux nouvelles de mes cochons d'Inde Alors désolé pour mes perpères Mes perruches Alors on va commencer tout de suite Par une perruche folle Par euh Mokmok Moka Alors voilà Moka Elle était dans ma vidéo là Tag chon Vous avez vu son bidouche et tout Son petit ventre Enfin petit J'abuse Son ventre Alors elle va très très bien Sa gestation se passe à merveille Elle mange comme triple Euh c'est vraiment une grosse mémère Toujours aussi affectueuse Et toujours aussi suiveuse Vous avez pu remarquer qu'elle me suit tout le temps Mais elle me suit tout le temps Or voilà elle va très bien Ensuite là on a Topaz Qui va très très bien Une belle petite femelle adorable Qui va Qui a pris deux semaines je crois Ou peut-être un peu plus Voilà elle va nickel chrome Elle bouffe comme triple Voilà Là elle commence à ne plus trop téter Mais quand même un peu Mais ça va je la vois plus trop téter Peut-être c'est parce que ça commence à se sevrer là Or voilà elle a les poils magnifiques Ensuite là on a Saphira Qui est ici Qui va très très bien Après je vais vous montrer ses deux bébés Qui sont là-bas Elle va super bien Toujours aussi gloutonne Une grosse bouffe Après je me dis qu'elle doit élever ses bébés Alors c'est sûr Or voilà elle va super bien Ensuite là-bas Bah on a Aurore qui est au milieu Qui va très très bien Bah Topaz Sa fille Voilà elle va super bien Alors elle également Elle s'en occupe à merveille et tout Y'a aucun problème Ensuite là on a Love Qui est ici Alors qu'a arrêté d'allaiter ses bébés Normal Parce que bah j'ai séparé Le petit loulou qu'elle avait à moi Alors sa petite femelle là Paprika c'est une vraie petite folle Parce que elle tète Elle tète Aurore Et elle tète Saphira Genre sa mère elle a plus de Elle a plus de lait Alors faut bien téter avec les autres Elle est complètement folle Et en plus quelquefois Elle se fait rejeter et tout Bah normal Mais euh Saphira elle l'accepte en fait Elle fait la toilette et tout Genre elle a quand même deux bébés là-bas à s'occuper Mais non Un de plus C'est pas trop grave Alors voilà Saphira elle me tue à chaque fois Parce que Voilà je vais vous faire Je vais vous faire des photos Quand elle Quand elle tète Sur ma page Facebook Qui est Erwan Conseil Enfin mon compte Facebook Alors voilà Voilà Pour eux Après il y a les deux bébés là-bas Je vais pas trop avancer Parce que Ils sont hyper craintifs Alors Le petit mâle et la petite femelle Alors là ils sont en train de manger du foin Ils vont super méga bien Ils grandissent à vue d'oeil Ah La petite femelle elle goûte la banane C'est parfait ça Vu qu'ils en laissent tout le temps Genre eux c'est friandises de courte durée C'est pour ça que je leur en donne jamais presque Alors voilà là on a Mon groupe de femelles La grosse d'un d'un côté Et toutes les autres de l'autre Et les bébés Qui veulent pas trop se montrer Alors ils sont habitués quand je marche Mais ouais Ça dépend Alors le petit mec il est là Il adore Blackie ce loulou Mais c'est un truc de malade Bon là il y a plein de poussière dessus Hop Alors petit loup Tu fais quoi ? Tu fais quoi petit loup ? Je me barre Bon bah barre toi Tu veux pas aller à l'herbe ? Tu veux faire faire des cabrioles Et courir et tout Bon Mon petit loup il va y aller après je pense La petite femelle elle est là Elle va trop bien Elle est là Genre elle a pris de l'herbe là Elle s'est barrée avec Voilà voilà Et là On a Le petit qui fait son craintif aujourd'hui Là j'aurais fait tous peur Parce que j'ai levé le pied un peu trop haut Alors Pousse ton cul Monte nous ta bouille Monte nous comment t'es beau Alors là on a cuivre Qui a eu un petit soucis là Il s'est fait piquer par une araignée moitié ou je sais pas quoi Et après ça Ses poils ils se sont arrachés et tout Et après il a eu des petits boutons dessus C'était pas de la teigne en fait Voilà j'avais cru que c'était de la teigne Mais si ça aurait été de la teigne Ça serait développé de partout et tout Alors bah je lui ai désinfecté l'oeil Le contour et tout Et ça va beaucoup mieux Il a plus du tout les petits boutons Il a juste plus trop de poils Mais sinon Ça va très très bien Moi c'était pas la teigne Avec une sorte de poudre dessus et tout Enfin c'était genre des boutons bizarres Alors voilà Peut-être qu'il s'est fait piquer par quelque chose et tout Je sais vraiment pas C'est assez étrange Mais bon voilà Sinon bah il va super bien Comme on peut voir là Il mange comme un glouton Il va trop bien Franchement Voilà Et si ça aurait été la teigne Saphira Ok Tahiti qui se tape un délire S'il aurait eu la teigne Saphira Elle l'aurait direct attrapé aussi Alors voilà Désolé si mes vidéos Elles sont de plus en plus interminables Mais bon Voilà Après là on a les deux bichous Qui sont là Au moins quand vous avez rien à faire Bah moi je vous occupe C'est parfait Les deux bébés là De toute manière A des prochaines évolutions On les verra beaucoup mieux Mais là ils sont encore tout petits Encore tout craintifs et tout Que regardez Topaz et Paprika Elle c'est totalement réglé quoi Elles sont là Vous voyez Paprika là Qui est ici Elle a un mois Et Topaz deux semaines Et bah Topaz Qui est beaucoup plus jeune Et beaucoup plus grosse Et plus grande Truc de malade Voilà là On a les dindes Je les appelle tout le temps comme ça Bon Beaucoup plus moquable Vu que bah Elle elle est gestante Trop drôle Alors vous venez Bref on va venir Or voilà Cuivre Il va super bien Pfff N'importe quoi celui là Hier Je le caressais Sur le dos et tout Il était tout crème Vous ferez des moments câlins Avec cuivre Ça peut être rigolo Les mecs Or voilà Là on a les mecs Comme d'habitude Or ils vont super méga bien Il y a Bruni Bounty Chamallow Et Zephyr Avec bah Toute La nourriture Qu'ils ont eu aujourd'hui Comme tous les jours Or voilà Moi c'est tous les jours Comme ça et tout Là ils nous passent Dans le tuyau Hop Ils montent sur le tuyau Ils passent là Ils discutent entre eux Ils mangent l'herbe Tout va bien Là on a Zephyr Qui est là Et Chamallow Qui a décidé De pas se montrer Enfin il est ici Or voilà Et ensuite Pour terminer Avec les loulous À vous montrer On a Comme je vous avais dit Hop là Blackie Ah mon Black Black Un que t'es bien ici Voilà Blackie Mon plus vieux De mes mâles Qui a un an et demi Comme par hasard Tu manges l'herbe Quand j'enlève la cabane Blackie Et sa logique Or voilà Blackie Ouais Blackie Et pas du tout logique Et regardez là Il va peut-être Retourner dedans Voilà Blackie Les cabanes C'est toute sa vie Voilà C'est trop ça Or voilà Là on a Petit Cuivre Qui est sorti On a les bébés Qui commencent à venir Pour manger de l'herbe Les mecs Vous les avez vus Vous avez vu ma routine Bah tout est ok En fait Alors voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Bon en tout cas Ça m'a fait super plaisir De vous l'avoir faite Parce que c'était vraiment Une vidéo Qu'on m'a Beaucoup beaucoup demandé Comment je fais La routine De mes loulous Et tout Et quand il fait très beau Comme ça Et bah je les sors dehors Voilà Là on voit Qu'il fait super beau Et bah je les sors dehors Mais aujourd'hui Enfin hier Je les ai sortis Alors aujourd'hui Je sors les lapins En fait je fonctionne comme ça Pour les horaires de sortie Vu qu'ils sont en bâtiment En liberté et tout Alors Ils sont pas trop à plaindre On voit ce que je veux dire Alors voilà Sinon Je les sors et tout Dans les cages anciennes D'animalerie Là qui sert à rien et tout Pour qu'ils broutent de l'herbe Etc Alors voilà Même s'ils ont un peu de l'herbe Tous les jours Dans leur bâtiment Voilà Là